Bonjour, je m'appelle Léo Nicolian et je vous présente Nathalia Arzagankian. Alors, nous sommes à Erevan, en Arménie, à une date bien symbolique, le 21 septembre, ce qui veut dire en Arménien, le 21 septembre, jour de l'indépendance de l'Arménie. Alors, nous sommes à Erevan, bien sûr, cette indépendance, nous allons en parler d'abord avec Nathalia. Donc, elle est russe, mais elle vit en Arménie et c'est l'amitié de toutes les nations envers le peuple et la nation arménienne qui vit des moments tragiques et très difficiles en ce moment, depuis des siècles et des siècles. On ne va pas parler du génocide, de la guerre du Karabakh, de ce qui s'est passé il y a deux ans, mais de ce qui se passe actuellement, car l'Arménie est en danger, elle est attaquée par l'Azerbaïdjan et lâchée par le monde entier, qui se bouscule pour aider l'Ukraine, mais la planète entière tourne le dos à l'Arménie. Donc, Nathalia, comment vas-tu ? Merci. Aujourd'hui est un jour très important pour l'Arménie. Aujourd'hui est l'indépendance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'Arménie essaye de garder l'indépendance le temps possible. Et j'aimerais aujourd'hui à l'Arménie, bien sûr, de garder l'indépendance. Et j'aimerais que toutes les diasporas autour du monde se trouvent ensemble, se trouvent ensemble, se commencer à communiquer avec les autres et soutenir les autres. Parce que aujourd'hui, malheureusement, l'Arménie est dans une position difficile, et c'est une position dangereuse sur l'arménie. Et malheureusement, tout le monde regarde les news sur l'Arménie, ce qui se passe et ce qui se passe. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Arménie, dans l'Erevan. Mais malheureusement, sur l'arménie, sur l'Erevan, c'est une plus dangereuse situation que ici dans l'arménie. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est l'indépendance de l'Arménie. Mais personne ne se fasse vraiment ce jour. Parce que c'est une grande stratégie qui se passe dans le pays. Et j'aimerais que tout le monde restait fort, restait ensemble et soutenir les autres. Parce que c'est, je pense, un moment très important. Et bien sûr, l'Arménie a besoin de trouver, si elle n'a pas encore trouvé, les vrais amis, les vrais amis internationaux qui soutiennent l'Arménie aussi. Voilà, effectivement, elle l'a bien dit en anglais. L'Arménie, évidemment, fait son indépendance. Une indépendance un peu triste, un peu mortifère. Tout à l'heure, nous nous sommes rendus au cimetière militaire de Yerablour, où le gouvernement a formellement interdit à qui que ce soit. C'est exceptionnel, il paraît qu'on est en démocratie. Mais de faire des images, vidéos, de filmer, ou même de faire des photos. Car le jour même de l'indépendance de l'Arménie qui est fêtée, on enterre encore des soldats. 400 ont été tués en quelques jours. La situation est dramatique. Nous sommes bien sûr dans la capitale, à Yeravann, où ça a l'air de bien se passer. Pas de parade militaire, on n'en a pas vu depuis des années. Pas de festivités. Des obsèques, des funérailles. Un drapeau qui devrait être hissé haut et fort, comme partout, mais qui est en berne. Car 400 morts en quelques jours. Des centaines de blessés. Les hôpitaux sont remplis. Il y a des prisonniers de guerre, bien entendu. Le premier ministre s'est rendu sur place et ça s'est mal passé avec les mères de famille. Quoi qu'il en soit, tout le monde est interdit même de sortir son téléphone portable. C'est ainsi. C'est une bien triste célébration d'une indépendance de l'Arménie, mais qui risque de disparaître de la carte et du reste du monde. Donc, pour cela, c'est d'abord tout l'union des Arméniens, entre eux ici, en Arménie, mais aussi l'union de la diaspora qui doit toujours être autour de l'Arménie. Et bien sûr, les amitiés des nations d'étrangères. Et quelles que soient nos religions, nos nationalités, nos couleurs de peau, nous sommes tous frères en l'humanité. Mais aujourd'hui, l'humanité, malheureusement, tourne le dos à l'Arménie. Voilà. Et comme le disait Charles Aznavour, Charles Aznavour disait qu'il était 100 % français, 100 % arménien. Ben moi, je me sens 100 % français, 100 % arménien, 100 % libanais, 100 % russes, 100 % maliens, mais surtout 100 % humains. Nous sommes tous frères en l'humanité. Et nous souhaitons au peuple arménien, non pas de vivre, mais de survivre. Charles Aznavour l'avait chanté. Ils sont tombés. Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi. Hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre. Donc, je suis désolé, c'est l'émotion. Longue vie à l'Arménie en ce 21 septembre. Longue vie à l'Arménie en ce 21 septembre. Merci beaucoup, Natalia Arzagancian. Et avec vous, Léo Nicolion. Merci beaucoup. J'ai reçu dans l'Arménie.